Le Sénégal d'abord, une déficition négative. Le Sénégal d'abord ne veut pas dire Sénégal REC. Le Sénégal d'abord tient compte d'une situation de fait. C'est que nous sommes un pays indépendant, mais qui se met dans un environnement international avec des contraintes et des flexibilités. Nous sommes membres du système des Nations Unies, nous sommes membres de l'Organisation mondiale du commerce, nous sommes membres de beaucoup d'autres instances internationales, nous sommes membres de la CEDEAO, nous sommes membres de l'UMOA, etc. Quand on est dans un système mondialisé, globalisé, et qu'on est un pays qui a vocation à être ambitieux, on doit faire face à deux contradictions principales. Le premier élément de la contradiction, c'est qu'en tant que pays, on doit avoir de l'ambition pour ses enfants. On doit avoir des politiques agricoles et des politiques industrielles efficientes. On doit pouvoir vouloir le développement. Et on a la superficie et la population et les politiques publiques qui vous permettent de l'avoir. Mais en même temps, vous êtes en train de vous mouvoir dans un environnement international qui a plus ou moins grappillé une partie de votre souveraineté, au point que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez faire. Parce que quand vous êtes membre d'une organisation internationale, vous avez une partie de souveraineté et une autre partie de souveraineté que vous laissez à l'organisation internationale. Et la contradiction, c'est comment le Sénégal peut parvenir à tirer son épingle du jeu du point de vue économique en étant une nation respectable et respectée qui respecte ses engagements internationaux. Donc, quand on dit Sénégal d'abord, ce n'est pas un Sénégal nationaliste. Le nationalisme, c'est la détestation des autres. Je m'aime tellement que je n'aime pas les autres. Je suis nationaliste. En revanche, le patriotisme, c'est l'amour de soi. Un amour de soi qui est tellement fort qu'on reconnaît aux autres la possibilité de s'aimer eux-mêmes en leur disant de façon très courtoise « Je vous aime, je vous adore, mais je vous préfère à moi-même. » C'est ça, la notion du Sénégal d'abord que nous devons cultiver pour dire aux nations du monde que nous sommes prêts à vivre dans un environnement mondialisé, dans un environnement globalisé avec le respect de nos engagements internationaux. Mais pour tout ce que nous allons faire, pour tous les engagements que nous allons prendre, nous aurons un seul critère de décision et ce critère, c'est quel est l'intérêt national du Sénégal avant de prendre la décision. Je suis ici comme homme politique, je suis ici pour un homme politique, je suis ici pour un candidat à une élection présidentielle. Ce candidat à l'élection présidentielle s'appelle Idriss Hasek et le président Idriss Hasek m'a chargé de vous dire que si demain il est président de la République du Sénégal sur le pétrole, sur le gaz, sur le zircon, sur l'agriculture, dans tous les domaines de la vie économique sociale et sociale, quand il s'agira de prendre une décision, il va se poser une seule et unique question, quel est l'intérêt du Sénégal dans le dossier que je suis en train de gérer ? Est-ce que pour l'intérêt du Sénégal, je dois signer ce document ? Et pour lui, c'est la seule question qui vaille. Donc Sénégal d'abord aussi, parce que nous sommes un petit pays, nous sommes ce qu'on appelle un pays moins avancé, à côté des pays en voie de développement, en côté des pays développés. Et quand on est un pays moins avancé, on a un certain nombre d'engagements internationaux auxquels on doit faire face au niveau international, mais le système vous permet aussi, parce que vous êtes relativement pauvres, d'avoir un certain nombre de flexibilités qui vous permettent de mettre en oeuvre vos politiques publiques de façon plus soft que les autres. Parce que si aujourd'hui, vous mettez le Sénégal en concurrence avec la France, le Sénégal ne va pas survivre. Le Sénégal ne va pas survivre dans une guerre économique avec la Chine. Le Sénégal ne va pas survivre devant les Etats-Unis. Mais le système international n'est pas aussi fermé qu'on le pense. C'est un système qui nous donne un certain nombre de flexibilités sur lesquelles nous avons travaillé et qui nous permet, on va le voir tout à l'heure, dans tous les domaines de la vie économique et sociale, de pouvoir tirer notre épingle du jeu, de pouvoir faire part d'un certain égoïsme économique et commercial, sans pour autant encourir les sanctions de la communauté internationale. C'est faisable. Malheureusement, la plupart des dirigeants africains ne l'ont pas compris. Ils ont toujours considéré qu'il faut être les premiers à signer et à ratifier des accords internationaux qui les asfixent, sans pour autant mettre en exergue les flexibilités que la communauté leur donne et qu'ils n'utilisent jamais. Le Sénégal, nous, que nous projetons avec Idrissa, est un Sénégal qui a compris ses flexibilités, ses niches de compétitivité existantes que nous pourrons mettre à profit pour permettre au Sénégal d'avoir cet égoïsme économique, ce patriotisme économique qui lui permet de se développer sans être en contradiction avec ses engagements internationaux. Et tout cela est matérialisé à travers une expression anglophone. On dit « one size doesn't fit all ». Vous ne pouvez pas avoir la même taille qu'on met pour tous les pays. Cela veut dire que quand vous êtes le Sénégal et que vous êtes un PMA, si vous êtes des pays francophones de façon générale, c'est l'institution du président de la République. Je ne suis pas en train de parler du président Makessal ou du président Abdoulaye Ouad ou de Senghor ou d'Abdou Diouf. Je suis en train de vous parler de la façon dont on a conçu le pouvoir au Sénégal qui est un héritage de la colonisation française sauf que la France, elle, avec ses moyens, a pu s'extirper d'un certain nombre de difficultés pour moderniser de plus en plus cette institution. Au Sénégal, on n'a pas un président de la République. On a un monarque. Au Sénégal, on n'a pas un président de la République. On a un roi. Au Sénégal, on a un président de la République qui a pratiquement un pouvoir de vie et de mort sur les populations. On a un président de la République qui nomme à tous les emplois civils et politiques et militaires. On a un président de la République qui a 8 milliards d'argent de poche qu'il peut utiliser comme il l'entend sans aucune justification. On a un président qui a cannibalisé pratiquement toutes les institutions. Ce n'est pas un président de la République, c'est un monarque. A la limite, un monarque de droit d'hiver. Et notre conviction, c'est que tant que nous aurons une personne comme cela, omnipotente, omnisciente et omniprésente, l'intelligence collective des Sénégalaises est verrouillée, le système agit et fonctionne pour un seul homme qui n'est pas forcément le plus intelligent, qui n'a pas forcément le meilleur parcours, mais qui est dans un système qui ne lui permet pas de tirer le meilleur des intelligences et des autres et qui fait qu'il prend toujours des décisions qui ne sont pas conformes avec l'intérêt général. Cette institution du président de la République, sans avoir un Sénégal compétitif, est une institution qui doit être réformée. Et notre candidat, Idrissa Sec, a un certain nombre de propositions qui permettraient de rendre cette institution plus humaine. Par exemple, plus question d'avoir des fonds politiques à hauteur de 8 milliards et sans aucun contrôle. Le président Idrissa Sec voudrait demain que cet argent-là soit ramené à des portions congrues et que cet argent, l'utilisation de cet argent, puisse faire l'objet d'un contrôle comme lui, il a eu à le faire quand il était Premier ministre, en sachant qu'il n'avait aucune obligation de rendre compte, mais comme il a l'habitude de le dire, que chaque centime qu'il a décaissé de ces fonds politiques ont été documentés. Je pense que cette gestion des fonds politiques par un président de la République rationalisé devrait permettre d'avoir une institution du président de la République un peu plus intéressante. L'autre proposition, c'est que le président de la République ne nommerait pas à tous les emplois dans l'administration publique. Il y a des postes de l'administration qui sont tellement cruciaux, qui sont tellement sensibles, qu'il faut faire un appel à candidature pour que les Sénégalais, les meilleurs en compétence et en vertu, puissent y accéder en dehors de leur appartenance à un parti politique. Et c'est cela qui fera que ce n'est pas seulement le militantisme qui est récompensé, mais c'est la méritocratie républicaine qui est récompensée. L'Assemblée nationale. Notre Assemblée nationale est le reflet du président de la République. La plupart du temps, c'est une Assemblée nationale avec une forte majorité. Cette forte majorité est toujours favorisée par le système. Si vous regardez le système électoral du Sénégal aujourd'hui, la coalition Beno Boké-Yakar a fait 49% des voix et pourtant a pratiquement 75% des postes de députés. Parce qu'on a un système électoral pour les députés qui n'est pas bon. Vous avez un système du Raou Gaddou, le système majoritaire au niveau des départements. Par exemple, au niveau du département de Dakar, vous avez 7 députés. Si la coalition Beno Boké-Yakar a 5 voix de plus que les autres coalitions, elle prend de fait les 7 députés du département de Dakar. Et toute l'autre majorité, pratiquement toute l'opposition réunie, ne peut pas avoir un représentant à l'Assemblée nationale à travers le département de Dakar. Ensuite, vous avez la liste nationale où les chefs de partis pour la plus temps mettent des candidats députés en fonction du niveau de leur militantisme. Le résultat est que vous avez des députés qui doivent allégeance plus au président de la République, plus au chef de parti, qu'au peuple qui est censé être son mandant. et cela pose un problème de légitimité. Et c'est pour cela qu'il y a une forte déconnexion entre les aspirations du peuple que vous êtes et les lois qui sont votées au niveau de l'Assemblée nationale. Et il arrive même que certaines lois d'une importance particulière pour le Sénégal, comme la loi sur le parrainage votée le 19 avril dernier, soient votées sans débat. On est dans une perversion totale du système de représentation nationale parce que les gens à qui on a confié ce pouvoir n'ont pas suffisamment compris qu'ils doivent leur allégeance au peuple qui a voté pour eux mais qu'ils pensent avoir leur allégeance pour le président de la République. Si nous voulons avoir une Assemblée nationale progressiste qui pose des débats sur les questions économiques et sociales, une Assemblée nationale qui a la possibilité et la capacité de dire non à un président de la République parce que les lois que vous êtes en train de mettre en oeuvre ne sont pas des lois qui permettraient un optimum démocratique, en ce moment-là, l'équilibre du pouvoir se fera au bénéfice du citoyen qui verra ces préoccupations économiques et sociales être prises en compte. C'est ça aussi le Sénégal d'abord au niveau des institutions. Au niveau de la justice, j'ai l'habitude de dire que je ne peux pas jeter moi l'opprobre sur le personnel de la justice. Je suis juriste moi-même, j'ai fait les facs de droit à Dakar, à Saint-Louis du moins. La plupart des magistrats que je connais ne sont pas moins dignes que moi. Ils ne sont pas moins honnêtes que moi. Et je suis convaincu que la plupart des décisions de justice qui sont rendues sont des décisions justes et équitables. Seulement, il y a 5% du contentieux qui touche aux questions politiques. Peut-être même moins de 55%. Et ces questions politiques sont gérées malheureusement par la justice de façon tendancieuse. Ce qui s'est passé ces dernières semaines avec le Conseil constitutionnel au Sénégal est une honte. C'est une hérésie. Ça ne donne aucune fierté à quelqu'un comme moi ou à d'autres qui ont fait les facultés de droit ou les UFR de sciences juridiques. Ça ne nous donne aucune fierté. Ça ne nous permet pas de regarder nos étudiants en face parce que ce qui est enseigné à la fac dans la pure orthodoxie juridique est totalement en défaçage avec les raisonnements que nous voyons autour et au sein d'institutions pareilles. Nous avons du respect pour eux mais ils doivent comprendre aussi qu'ils sont au pouvoir, qu'ils ne doivent pas être au service du président de la République mais qu'ils doivent au service du citoyen sénégalais. Là aussi, nous avons proposé des réformes fortes dont la principale est que l'exécutif, je ne dis pas le président de la République, mais l'exécutif n'est plus au sein du Conseil supérieur de la magistrature, le ministre de la Justice ne sera plus au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire que pour les élections législatives, le président Idrissasek a aussi une proposition forte qui fait que les députés seront élus au niveau des circonscriptions, qu'il n'y aurait plus de liste nationale où c'est le président de la République ou le président du parti qui placerait les hommes, ça réglerait définitivement le problème de la légitimité et le député saura qu'il sort de sa circonscription de Saint-Louis, de Rufus, de Daganah, de Zygenshore ou ailleurs et qu'il n'est pas député par le fait du président de la République. C'est fondamental comme réforme et c'est ce que nous proposons pour les élections présidentielles. Les collectivités locales, rapidement, il y a beaucoup de conseillers municipaux entre nous. Vous aussi, vous contribuez en tant que citoyens à élire des maires dans vos différentes communes. Mais les maires qui sortent des conseillers municipaux, pour beaucoup d'entre eux, n'ont pas une légitimité. Parce que vous élisez un conseil municipal qui va élire un maire. Donc, à la limite, ce n'est pas un maire élu. C'est un maire désigné par la majorité. Et la plupart du temps, ce n'est pas le maire désiré par les populations. La plupart de nos maires sortent du jeu de combinaisons politiques entre les différentes alliances et coalitions au niveau du conseil municipal. La réforme que le président Idriss Seck préconise pour cela est l'élection du maire au Sénégal au suffrage universel direct. Si demain, on a une élection à Ziguainchor et qu'il y a M. Manet qui représente le maire Réoumi, les populations de Ziguainchor voteront pour Manet parce qu'ils voudraient que Manet soit le maire de leur ville. Mais le maire de leur ville ne soit pas sorti d'un chapeau. le résultat de combinaisons politiques auxquelles il n'a pas participé. Donc si vous regardez au niveau des institutions, toutes les réformes que nous préconisons sont des réformes qui permettront au Sénégal comme dans les grandes démocraties d'avoir des institutions fortes, des institutions plus fortes que les hommes, des institutions pérennes, des institutions avec une certaine prévisibilité. c'est cela qui permet d'avoir un socle démocratique qui fait que la planification économique du pays ne dépend pas forcément des hommes qui sont au pouvoir mais d'une administration responsabilisée qui peut dans tous les cas mettre en oeuvre les différentes politiques publiques des différents présidents de la République. C'est fondamental et nous avons tenu à commencer cette conférence avec cette question des institutions pour vous faire comprendre et Obama l'avait dit mais nous n'avons pas eu besoin d'Obama pour le comprendre que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts mais l'Afrique a besoin d'institutions fortes. Vous prenez aujourd'hui un pays comme la Belgique la Belgique est un pays qui en cas de crise politique peut rester des fois des semaines ou des mois sans avoir un gouvernement mais le pays fonctionne parce que les institutions sont fortes. Vous prenez un pays comme la Suisse il est rare même qu'un Suisse vous dise à la suite d'une question instantanée qui est le président de la république de la Suisse parce que le pays est dirigé par sept personnes au niveau du conseil fédéral ce sont sept ministères le nom et les dénominations des ministères ne changent pas qu'ils ventent qu'il pleuve ou qu'il neige ils auront ces sept ministères et ce sont ces sept ministères qui dirigent le pays et chaque mois de décembre l'un d'entre ces ministres est le président de la république pour une année au point que personne à la limite ne le connaît si vous regardez Facebook vous allez voir un président suisse en exercice avec une valise dans une gare suisse en train d'attendre un train sans garde du corps sans escosse parce qu'il considère qu'il est en train de faire un travail parce que dans ces pays on a compris que ce ne sont pas les hommes qui sont les plus importants mais que ce sont les institutions qui sont les plus importantes et l'histoire leur a donné raison en le mettant dans ce niveau de développement économique donc je pense que c'est notre premier chantier et le président il se sait que prend des engagements extrêmement forts sur cette question de l'internet